Salut à tous, une minuscule vidéo qui va durer plus de 5 minutes, ça concerne une extension pour Quake, en ce moment je suis là-dedans donc j'en profite un peu, une extension sortie en 1997, janvier 1997, avant les extensions officielles, qu'on pourrait qualifier plus de conversion totale que de l'extension à part entière. Quand Quake est sortie en 1996, elle était très extensible. En 1997, enfin début 1997, avant la sortie du premier service pack, une boîte du nom de Quantum Access a sorti une expansion, qu'on pourrait qualifier de conversion totale, qui s'appelle SHRAK, S-H-A-R-K. Pas d'extraordinaire qualité, un peu trop facile par endroit, elle avait surtout une particularité, un boss de fin, parmi les plus étranges que la série ait connue. Même Blood, dont j'ai parlé dans la vidéo concernant Abyss of Pandemonium, est battu. C'est vraiment une bizarre étude complète. Donc, je mettrai le lien vers la vidéo d'Abyss of Pandemonium dans le descriptif. SHRAK n'est pas officiellement disponible, sauf si vous avez cherché. Même si vous avez cherché, vous comprendrez pourquoi, il n'y a pas eu un énorme succès à l'époque. Donc là, j'utilise un Quake Spasm, avec SHRAK installé. Il était un peu chiant parce qu'il fallait appliquer un patch, donc il fallait que je passe par Fridos, que j'installe un Quake officiel, que je fasse un patch. Bref, c'était la merde. Et on lance SHRAK. Vous allez voir déjà. Déjà, ça donne envie. Voilà. Donc, il n'y a pas de niveau d'animer, déjà. Il n'y a pas de H, il y a ceci. Donc, on va aller là. Et là, on a un niveau qu'on peut qualifier en quelque sorte de HUB, qui permet d'aller dans les 15 ou 15 niveaux qui existent. Je vais vous dire ça. Voilà, parce que là, donc, là, ça va être à le premier niveau. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il va y avoir à peu près une dizaine de niveaux qu'on fait au fur et à mesure. Pour des raisons pratiques, je ne vais pas tout vous montrer, je vais directement aller au dernier niveau, en espérant qu'il ne me fasse pas de caca nerveux. Voilà. Donc, là, je vais mettre en mode Dieu et sans montrer l'ensemble. Et voilà le boss de fin de SHRAK. Vous avez vu cette chose ? Très bien sûr. Et voilà, la fente de SHRAK. C'est vraiment l'un des boss les plus WTF que j'ai pu voir. Donc, je vais vous montrer aussi la... Là, c'est la lance-roquette, comme vous pouvez vous en douter. La première arme, le fusilade de canon d'assaut. Donc, je vais faire un petit impulse 9 pour montrer les armes que vous aviez pour récolter à l'époque. Donc, un clone de BFG 9000, un lance... Ils appellent ça le WSI, enfin, c'est la lance-roquette, enfin, la lance-clou. Une arme qui permettait de s'adjoindre des ennemis. Un pistolet pour sniper. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Voilà à quoi ressemblait le monstre de fin de niveau. Le plus marrant, c'est quand il commence à souffrir un peu. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais carrément là. Je vais le mettre à distance. Et là, il fallait le bombarder à mort pour le finir. Voilà. Donc, vous voyez un peu le boss WTF. Vous comprenez aussi pourquoi il n'a pas eu beaucoup de succès, cette extension. Mais par contre, le site officiel existe toujours. J'avais fait une recherche, comme ça, par curiosité. Donc, voilà à quoi ressemble le site officiel de Shrack. Voilà à quoi ressemble le site officiel de Shrack for Quake, qui n'est plus mis à jour, en gros, depuis 1997. Bah, 97, Quantum Access. Et si on va sur Wikipédia, c'est une annonce qui est sortie en... janvier 97. Ou sur le Wikipédia de... Blablabla. 30 janvier 97. Il n'y a pas eu de grande... Il n'y a pas eu de grande réussite. Voilà, je voulais vous montrer quand même ce boss qui est sûrement le plus WTF de la série. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.